On est à l'hôtel de ville, on est avec Patrick Klugman qui est maire adjoint ici à mairie de Paris. Tout d'abord pour ceux qui nous regardent, Yen Ayer Mgez, bonne année du nouvel an berbère. Yen Ayer, 2969, à tous les berbères et à tous ceux qui ne le sont pas comme moi, mais qui sont heureux de participer à cette célébration qui nous importe parce qu'elle fait partie de notre culture parisienne, de l'île de France, de la France. C'est un moment que nous aimons célébrer ensemble. Je reçois vos bons voeux, je les aimais à vos spectateurs, à vos téléspectateurs, mais je suis heureux que nous fêtions le Yen Ayer ensemble. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi il n'y a pas la présence de Mme la maire aujourd'hui suite à une explosion au gaz au 9e arrondissement ? Anne Hidalgo qui n'a jamais raté cette célébration est retenue avec la brigade des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, la maire du 9e arrondissement, elle est rue de Trévise, où il y a des opérations de secours, de relogement et de mobilisation des services publics parisiens en cours. Elle est là mobilisée pour une urgence, mais elle a déjà appelé ce matin pour me dire vraiment qu'elle regrettait de ne pas pouvoir être là. J'en profite en son nom aussi pour adresser ses meilleurs voeux à tous les spectateurs, à tous les berbères qui nous regardent, tous les parisiens qui nous regardent également. Voilà, on est à l'hôtel de ville justement, donc il y a la présence des berbères aussi, votre présence est une 1e fois pour les voeux du Nouvel An berbère, ça fait plaisir de les avoir ici, les berbères de France ? Ah oui, ça fait plaisir parce que vous savez, l'hôtel de ville, c'est la mairie de Paris, c'est sa signification administrative, mais surtout, c'est la maison des parisiens. Et les berbères sont des parisiens. Donc ils sont totalement chez eux, je dirais à tous les sens du terme, et heureusement qu'ils puissent se retrouver chez eux à l'hôtel de ville de Paris. Et ça nous permet d'avoir cette célébration qui est totalement, qui fait partie de nous-mêmes. Sans la composante berbère de Paris, Paris est plus triste, Paris rien de moins, Paris est moins divers, Paris vibre moins. Et donc c'est des sonorités, c'est des couleurs, c'est des traditions, c'est du folklore, c'est des entrepreneurs, c'est des créateurs, c'est tout ce qui fait une ville. Mais la composante berbère de la ville de Paris, elle est centrale pour nous. Donc aujourd'hui, elle se retrouve ici de manière folklorique, c'est une fête, c'est la fête du Nouvel An, mais c'est normal qu'elle soit là, c'est légitime qu'elle soit là. Et donc nous sommes heureux que nous nous retrouvions ici aujourd'hui. On est où avec le centre culturel berbère justement ? On en est maintenant à une phase où un lieu a été identifié, on a quasiment tout conclu. Ça sera finalement à la porte de Montreuil, on avait à un moment évoqué la porte de Vincennes, ça sera à la porte de Montreuil. Et je crois que là maintenant, ça y est, l'opération est lancée. Le président Saadi a dit que vous allez trouver les architectes pour ce projet. Je pense que vos spectateurs vont être associés régulièrement et informés. Mais pour nous, la ville de Paris, ce n'était pas une promesse, c'était un pacte. Nous pensions que la culture berbère, que les cultures berbères, manquaient de visibilité d'un lieu à Paris. Et nous avions formulé cette promesse et ce pacte. Et nous sommes en train de l'honorer, il va ouvrir. Et c'est plus qu'un soulagement pour nous, c'est une réjouissance. Voilà, parlons un petit peu des projets justement de la ville de Paris, bien de la mairie de Paris pour l'année 2019. L'année 2019, c'est une année de consolidation de beaucoup de grands projets. En matière de mobilité, vous connaissez l'ambition de la maire de Paris, ça se poursuit. Donc maintenant, on a une nouvelle offre de mobilité à Paris. On a des voitures qui vont remplacer les autos libres, mais qui sont propres. On a d'autres services. On a surtout les grandes places parisiennes qui vont être renouvelées avec une concertation des habitants. La place de la Bastille, la place de la Nation, donc ça c'est aussi ce qui a changé le visage de Paris. Et d'ailleurs, pas très loin de notre futur centre. Donc vous voyez que nos projets sont totalement imbriqués. Et puis, nous allons continuer tous nos programmes qui sont déjà en cours, de livraison, des logements sociaux. Cette année, c'est le 100 000e logement social depuis 2001. C'est extrêmement important. Donc toutes nos ambitions en matière de vivre ensemble, de solidarité, d'innovation et d'écologie vont évidemment se voir consolidées. Mais encore une fois, Paris va un petit peu changer de visage. Et on a nos théâtres parisiens qui vont réouvrir, notamment le théâtre du Châtelet. On a la Gare du Nord qui est importante aussi, qui est une des portes qui va être refaite. Donc voilà, Paris va continuer à demeurer ce qu'elle est et à continuer à se changer et à évoluer. Vous parlez du Grand Paris aussi ? Le Grand Paris, maintenant, c'est une réalité. Et c'est une grande réussite parce que les élus, dans toute leur diversité, travaillent bien dans l'intérêt métropolitain. Donc on a créé cette métropole parisienne il y a peu de temps. Maintenant, c'est une réalité. Et pour les Berbères qui sont vraiment bien répartis, je dirais, sur le territoire métropolitain, pas que parisien, je crois que pour nous c'est une grande chance de voir que c'est une des composantes émergentes de la métropole et constitutives de la métropole. Donc je pense que ce genre de présence renforce la nécessité d'une métropole. On ne peut pas séparer arbitrairement ceux qui sont à Paris, ceux qui sont dans le Val-d'Oise, ceux qui sont dans les Yvelines. Voilà, on avait besoin, y compris pour des raisons culturelles, de regroupement, d'avoir une collectivité à l'échelle de ce que nous sommes. Voilà, très bien. On est à l'hôtel de ville avec les Berbères de France. Tout à fait. Je vais oser quand même de vous demander ça, de répéter avec moi. Ynair Mgez. Ynair Mgez pour les Berbères. Ynair Mgez pour les Berbères. Voilà qui s'y fait. Merci. Merci à vous.